Le PSG se lance pour Robert Lewandowski. Alors que tout indiquait qu'un mariage de raison entre l'attaquant polonais et l'FC Barcelone était d'ores et déjà acté, Lewandowski n'a pas encore signé en Catalogne. Pourtant, l'attaquant polonais, qui souhaite rejoindre le Barça, est déjà d'accord sur un contrat de trois ans avec les Espagnols. La faute à l'intrandigence du Bayern sur le montant demandait pour laisser partir sa star offensive sous contrat, jusqu'en juin 2023. Devant ces montants, le Barça, qui va bientôt récupérer une puissance financière digne de son standing, n'a pour le moment pas finalisé le dossier. Les Catalans devraient bientôt formuler une nouvelle offre de 50 millions d'euros et espèrent qu'elle soit acceptée. Une aubaine pour Paris, qui travaille sur le dossier depuis plusieurs jours et rêve d'associer le polonais à Kylian Mbappé en attaque. Selon nos informations, le PSG croit toujours en ses chances de recruter Robert Lewandowski. Pinizavi n'est d'ailleurs pas contre voir arriver son protégé au PSG, dans un club qu'il connaît parfaitement bien, pour avoir fait venir Neymar, il y a quelques saisons. Toujours au PSG, l'arrivée de Christophe Galtier-Bouclé. Le PSG et l'OGC Nice auraient trouvé un accord ce jour pour Christophe Galtier. D'après l'équipe, le PSG va bien récupérer Christophe Galtier. Un accord avoisinant les 10 millions d'euros a été trouvé avec Nice, pour sceller le futur de l'actuel entraîneur du gym. Du côté de la capitale, il ne manque plus que le départ de Mauricio Pochettino, pour finaliser la venue de Christophe Galtier. Toni Kroos recale le Real Madrid. Tollier du Real Madrid depuis son arrivée en 2014, Toni Kroos a fait savoir à ses dirigeants son intention de ne pas prolonger dans l'immédiat. Malgré les multiples tentatives à cet égard, l'international allemand s'est engagé à attendre de voir le déroulement de la prochaine saison, pour prendre une décision sur son avenir. Le milieu de terrain de 32 ans, dont le contrat prendra fin en juin 2023, s'est montré pour le moins sincère avec son club. Pour lui, hors de question de prolonger s'il n'est pas en mesure de maintenir un niveau de jeu élevé dans les mois qui viennent. Ceci impliquerait en effet une baisse du temps de jeu. Liverpool refroidit Mohamed Salah. Le contrat de Mohamed Salah à Liverpool se termine le 30 juin 2023. Alors qu'il a annoncé récemment sa volonté d'être là la saison prochaine, cela pourrait être sa dernière sous le maillot des raids. Les dirigeants de Liverpool ont informé l'Egyptien qu'il ne répondrait pas à ses exigences contractuelles. Selon The Mirror, le joueur réclamerait 400 000 livres par semaine pour prolonger. C'est officiel, Ryan Jig n'est plus sélectionneur de pays de Galles. Ryan Jig a annoncé ce lundi soir renoncer à son poste de sélectionneur du pays de Galles. Empêtré dans une affaire de violence conjugale, l'ex-star de Manchester United était écarté de sa fonction depuis novembre 2020. Ryan Jig ne verra pas la coude du monde au Qatar. Arrivé sur le banc du pays de Galles en 2018, Ryan Jig a préféré se concentrer sur le procès pour violence conjugale présumée, qui débutera le 8 août prochain. « Je quitte mon poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine du pays de Galles. Ce fut un honneur et un privilège de diriger cette équipe. » a-t-il déclaré au moment de communiquer son choix ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501